Il y en a un que j'ai pas analysé parce que je faisais pas ça à l'époque, mais que j'aime beaucoup. Je suis très fan de Chris Macari qui réalise des clips de Booba et il en a fait un qui était Soulside, qui était vachement bien, vraiment dans un délire avec un piano qui joue tout seul. Enfin, c'est visuellement très intéressant. Ouais, il y a un truc que j'aimerais faire un énorme truc de nerd, je suis désolé. Je vais essayer de l'y arriver très vite. Au cinéma, quand vous voulez synchroniser du son et de l'image avec une perche, il y a souvent des claps comme ça. Il y a un truc que je n'ai jamais pu tester, je vois comment ça marche et je voudrais absolument m'en servir, c'est des claps électroniques. C'est hyper gadget, c'est une horreur. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est ce que vous allez retrouver dans des grosses productions hollywoodiennes, Marvel, etc., où en fait, ça va vous synchroniser le son et l'image et enregistrer en même temps toutes les métadonnées, c'est-à-dire le temps exact du clap, etc., et vous faire tout un truc automatique. C'est très bien et c'est très, très nerd. Twitter, c'est shitpost central. J'adore ce site internet où tu peux dire absolument n'importe quoi. Twitter, franchement, je m'en suis servi très, très tôt. J'ai un compte depuis très, très, très longtemps. Et c'est marrant parce que c'est le seul truc que tu peux utiliser de manière un peu « je m'en fous » et un peu en mode poubelle et ça fait rire d'autres gens. Ce n'est pas vraiment le cas des autres où sur YouTube, si on poste une vidéo de bisous monde parce que ça nous fait marrer, on va se faire défoncer. Alors que sur Twitter, tu fais ce que tu veux. Ouais, ouais, j'ai été un moment sur Twitch. On va y retourner d'ailleurs. On me demande beaucoup y retourner parce qu'avant, en fait, j'avais un studio dans mes anciens bureaux qui permettait de streamer facilement, quelque chose que je n'ai plus, mais que je vais récupérer. Voilà, je peux vous faire l'historique non plus de tous les bureaux, mais on va retourner sur Twitch avec un concept un peu de talk show. J'aimerais bien avoir des invités aussi comme certains podcasts audio pour le coup que j'écoute aux États-Unis où on peut parler de plein de trucs avec plein d'invités de YouTube. C'est un truc sur lequel je travaille depuis un petit moment. Les nanas sur YouTube, ouais, c'est un vrai sujet. En France, il y a un truc super chouette pour lequel d'ailleurs j'aurai la chance de faire une intervention pas longtemps qui s'appelle les Internets, qui est lancée par des nanas qui sont vachement bien et qui promouvoient et qui met en avant un peu les femmes sur Internet. J'ai l'impression, après c'est sûrement une impression et pas vraiment un avis très bien réfléchi, mais que c'est plus facile aux États-Unis qu'en France. Et je sais pas si c'est moi qui pense ça parce que juste il y a plus de gens, donc statistiquement on a plus de gens de tomber sur une nana, mais en fait le problème est le même, ou si c'est vraiment plus simple. Mais en fait, moi j'ai toujours regardé des hommes et des femmes sur YouTube, donc j'avais pas trop l'impression. C'est plutôt récemment que je me suis rendu compte qu'en fait qu'il y a peut-être un petit souci. Donc ouais voilà, je sais pas si c'est une impression personnelle complètement biaisée et qui a peu de valeur, ou si vraiment c'est plus simple ailleurs, il y a plus en France un problème. Mais les Internets défrichent un peu le terrain donc ça devrait aller.